La FEDOSAD La FEDOSAD, c'est une association, loi 1901, qui existe depuis 1956. C'était des bénévoles qui ont souhaité apporter une aide aux personnes nécessiteuses, parce qu'en 1956, les retraites n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, et les services non plus. Donc c'était de pouvoir faire appel à des personnes en difficulté sociale pour intervenir chez des personnes âgées, elles-mêmes en difficulté sociale, et qui avaient besoin de travaux ménagers, de remonter le charbon, de mettre le bois dans le poêle à bois. Enfin, c'était de pouvoir apporter une aide. Avec le temps, les services d'aide ménagère se sont structurés avec les caisses de retraite qui ont proposé justement une prestation, dans la prestation d'aide ménagère, pour pouvoir aider des personnes, d'avoir du personnel qui intervenait à domicile. Donc la FEDOSAD a évolué avec les besoins des publics, qu'ils soient personnes âgées, personnes handicapées, personnes malades. On a eu un service de soins infirmiers à domicile, un service d'hospitalisation à domicile. On a créé des petites unités de vie pour des personnes âgées atteintes de maladies d'Alzheimer, un établissement d'hébergement un peu plus grand, une plateforme de répit, une résidence thérapeutique pour des personnes atteintes de maladies infectieuses, l'appartement de coordination thérapeutique, et donc une notion de parcours qu'avec le temps, on a essayé de développer, de pouvoir avoir une coordination de services qui permettent d'intervenir auprès d'un public, que ce soit une personne âgée qui a besoin d'une aide ménagère, qui a besoin de petits travaux à domicile, qui a besoin peut-être de soins infirmiers, de toilettes ou des choses comme ça, ou une personne malade qui peut avoir besoin bien sûr aussi de services d'aide à domicile, d'hospitalisation à domicile dans des parallèles, il peut y avoir des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer aussi qui ont besoin d'une aide à domicile, de soins à domicile, d'une équipe spécialisée Alzheimer, d'un accueil de jour, peut-être de la plateforme de répit, et puis d'autres personnes qui ont besoin d'un établissement d'hébergement. Donc c'est cette coordination des services qui permet, en fonction des publics et de leurs besoins, de nous adapter à leurs attentes. C'est une association qui a 650 salariés, qui a plutôt une compétence sur l'agglomération dijonnaise et sur le SCOT, sur une centaine de communes autour de Dijon, et qui adhère bien sûr à l'UNA, l'Union Nationale des Services à Domicile, la FNADEAD, qui est la Fédération Nationale des Services d'Hospitalisation à Domicile, et puis l'URIOBS, qui est une association d'établissement de personnes âgées et de services. Les différentes expériences, j'ai eu la chance de participer à un certain nombre d'expériences, que ce soit à travers la vie associative, que ce soit la semaine bleue, que ce soit dans le cadre de liens avec les petits frères des pauvres, avec Unicité, avec différentes associations qui œuvrent dans le programme Mona Lisa, pour pouvoir lutter contre l'isolement des personnes âgées. Et toutes les initiatives bénévoles ou professionnelles sont les bienvenues, justement, pour recréer le lien, créer du lien, recréer ce lien, et de voir comment on peut apporter à des personnes qui sont fragilisées. Alors, c'est vrai que les personnes âgées sont bien souvent des femmes, parce qu'elles vivent plus longtemps que les hommes. Et c'est cet accompagnement que l'on peut proposer, ces services, ces soutiens, ces visites, pour essayer d'identifier les personnes qui peuvent avoir besoin de liens, plus que de biens. Ça, c'est les petits frères des pauvres qui le disent. Et les initiatives locales sont vraiment très intéressantes, que ce soit à travers l'intergénération et la dynamique particulière que l'on a créée à Saint-Apollinaire, pour favoriser à la fois des logements sociaux pour des jeunes couples et des retraités, pour pouvoir avoir des services petite enfance, des services personnes âgées, et une proximité à travers des équipements municipaux. Donc, de pouvoir avoir ces rencontres. Il y a d'autres initiatives aussi qui se font à travers des municipalités, que ce soit la ville de Dijon, que ce soit la dynamique Vidami des aînés, le conseil départemental et tous les services qui se mobilisent justement. Mais ce qui est important, c'est d'identifier quels sont les besoins des personnes, là où elles vivent, et de créer ce lien, ou de pouvoir apporter une aide bénévole ou une aide professionnelle. Alors, les initiatives sont nombreuses, mais ce qui est important, c'est d'arriver à créer ce lien et que ce contact perdure, et de pouvoir s'adapter en fonction de l'évolution des personnes. Les initiatives d'IVAS, qui étaient des facteurs qui allaient chez des personnes âgées dans une opération qu'avait montée la CNAV, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, pour pouvoir justement, ce lien de proximité qui est le facteur qui apporte le courrier, c'est aussi cet interlocuteur qu'ils connaissent, que les retraités connaissent, leur poser cinq questions en disant, bah tiens, comment je peux identifier dans les cinq questions que je vais poser une fragilité ou un sentiment d'isolement ou de solitude par rapport à la vie de tous les jours. Alors, entre l'action bénévole et l'action professionnelle, je pense que c'est important à la fois que l'on se connaisse, qu'on sache ce que chacun fait, pour pouvoir mieux travailler ensemble, à la fois à partir d'un territoire, et l'Agence Régionale de Santé, dans la logique du territoire de santé, organise des parcours, mais aussi une logique territoriale, pour pouvoir identifier en fonction des ressources qu'il peut y avoir, bénévole et professionnel, comment on peut aller au plus près des besoins des personnes, et d'avoir cette coordination et ce lien entre les associations, les associations entre elles, il y a une coordination Mona Lisa, par rapport aux différents acteurs, mais qu'aussi les professionnels travaillent mieux ensemble. On essaye d'aller de plus en plus loin et d'avoir des initiatives, justement, au niveau des professionnels, que ce soit au niveau des services à domicile, des formules de répit, à travers les différents plans Alzheimer qu'il y a pu avoir, ou des plans de soutien des personnes, de pouvoir, justement, avoir cette complémentarité. On travaille mieux ensemble quand on se connaît. Sous-titrage ST' 501